Amen. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes dans Jean chapitre 10, et j'ai intitulé mon message ce matin, « Comment reconnaître un faux berger ? » Comment reconnaître un faux berger ? Lorsqu'il y a 37 ans de cela, Meg et moi étions en lune de miel en Nouvelle-Zélande. C'était à l'époque où on travaillait encore pour Paname, donc on avait des habits gratuits, donc on en a profité. Et un jour, nous étions en Nouvelle-Zélande, et nous avons vu quelque chose d'étonnant, et c'était tellement étonnant que je m'en rappelle encore aujourd'hui, même dans les plus petits détails. Nous avions loué une voiture et déjà on roulait à gauche. Ça, on s'en rappelle parce que je crois qu'on a frôlé la mort pas mal de fois. On était quelque part dans l'île sud de la Nouvelle-Zélande, et à un moment donné, nous sommes arrivés à un endroit où nous avons vu une immense lignée de moutons qui marchaient. La Nouvelle-Zélande égale moutons. Et là, on voulait voir les moutons, il y en avait. Une immense lignée de moutons. Mais ce qui était étonnant avec, c'était la longueur de cette lignée, c'était une longueur à perte de vue. En fait, on a dû ralentir, car les moutons étaient au plein milieu de la route, dans une ligne. Mais on voyait, enfin, on voyait d'où elle venait, de la gauche, car la lignée de moutons venait d'un champ adjacent. Donc on arrive et on voit, mais on ne voyait pas le bout. Plein de moutons, et ils sont arrivés dans la rue, et là, on était sur la route, c'est une ligne de moutons, donc on a ralenti, et on a pris notre voiture tranquillement, et on passait tous ces moutons, pendant longtemps, des moutons et des moutons et des moutons. Et soudainement, la lignée de moutons est repartie à la droite, dans un autre champ, et on a de nouveau à perte de vue, sans jamais voir un bout ou l'autre. Et en fait, ce qui nous a frappés, c'est qu'on n'a jamais vu le berger. Où était le berger ? Pourtant, ces moutons suivaient quelqu'un. Mais qui et où allaient-ils ? Je peux vous garantir que les moutons qu'on voyait au milieu de cette lignée n'avaient aucune idée qui, en fait, je pense, était peut-être le berger, ou moins, ils ne savaient pas exactement où il était. Mais elles suivaient. Elles suivaient tout simplement. Et c'est là, mes amis, je me rappelle très bien de ce jour, c'est là où j'ai réalisé l'importance de reconnaître un bon berger d'un mauvais berger. Car un mauvais berger, ou pire, un faux berger, peut mener un mouton droit vers là où il ne veut pas aller sans faire attention. Alors, le texte que nous allons voir aujourd'hui, dans Jean X, c'est le texte très connu du bon berger, dans Jean, chapitre 10. Alors, si vous êtes dans Jean, chapitre 10, regardez le verset 11. Ça, c'est clair. Jésus dit clairement, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Donc, les choses sont claires d'emblée. Nous allons voir le portrait du bon berger qui a nul autre que Jésus-Christ dans ce texte. Mais parlons un tout petit peu du contexte parce qu'il est critique. Car le contexte de Jean, chapitre 10, c'est en fait Jean, chapitre 9. Et Jean, chapitre 9, vous vous rappelez certainement, est le récit de la guérison miraculeuse par Jésus de l'homme né aveugle un jour du sabbat. Non seulement Jésus avait-il fait de la boue avec sa salive pour l'imposer aux yeux de cet aveugle un jour du sabbat, mais en plus, cet homme était allé à la piscine de Siloué pour se laver, bien sûr, sur l'ordre de Jésus, un jour du sabbat. Or, selon l'interprétation erronée de la loi de Moïse par les juifs, cela est re-rendu Jésus coupable d'avoir travaillé le jour du sabbat, qui était considéré un grave péché. Mais nous savons que Jésus n'a jamais péché parce qu'il était le fils de Dieu. Il était donc sans péché. C'est ce qu'il lui-même affirme clairement dans le chapitre 9 et le verset 8, 45, où il dit « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas, qui de vous me convaincra de péché ? » Il demande à ses adversaires de le convaincre de le péché, de révéler son péché. Or, impossible de le faire. Et la Bible dit clairement que Jésus est sans péché, c'est normal. Il fallait qu'il soit sans péché pour pouvoir prendre sur lui notre péché et mourir à notre place. Mais selon les Juifs et leur interprétation, Jésus aurait violé la loi du sabbat. Et donc, le contraste entre l'homme guéri et les Juifs est frappant. Dans Jean chapitre 9 et le verset 38, on lit ceci, et il dit, donc l'homme maintenant guéri, « Je crois Seigneur et il l'adorera. » Celui qui est guéri adore Jésus. Mais la réaction des Juifs est telle qu'à partir du verset 39, Jésus les dénonce pour leur hypocrisie. Au verset 39, « Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, mais pour ceux qui ne voient pas voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Certes, Jésus est bel et bien venu afin d'offrir la vie éternelle à ceux qui se repentent et croient à son sacrifice, mais également, pour ceux qui rejettent ce salut, le jugement les attend. » Voilà ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit, « Je suis venu pour ceux qui ne voient pas, donc pour ceux qui ne comprennent pas la vérité, afin qu'ils voient, afin qu'ils comprennent la vérité, et que ceux qui voient, donc ceux qui pensent voir comme les Juifs, mais qui en fait sont aveugles, deviennent aveugles, ils ne croient pas et soient jugés, donc vous. » Il est en train de les dénoncer, leur dire, « Vous allez droit vers le jugement, vous les Juifs. » Et les versets 40 et 41 disent encore la même chose. Donc, pour résumer, dans le chapitre 9, et tout ça, c'est le contexte du chapitre 10, c'est important, Jésus leur dit simplement qu'ils sont aveugles spirituellement, puisqu'ils rejettent Jésus en tant que fils de Dieu, et qu'ils seront, par conséquence, jugés par Dieu. Malheureusement, nous avons une coupure, nous, dans nos Bibles, entre le chapitre 9 et le chapitre 10, où il y a maintenant le chapitre 10. Mais dans l'original, il n'y avait pas de coupure dans le chapitre. Les chapitres furent ajoutés ultérieurement, donc en réalité, le chapitre 10, c'est la continuée du chapitre 9, et Jésus ne fait que de continuer la discussion ici avec les leaders juifs, et continue sa dénonciation vigoureuse à leur égard. Alors, pour se faire bien comprendre, Jésus leur donne une parabole. C'est ce qu'il dit au verset 6 du chapitre 10. Jésus leur dit cette parabole. Il veut qu'ils comprennent ce qu'il va dire maintenant. Une parabole, c'est une histoire. Tout le monde aime les histoires. Donc, il va raconter une histoire, quelque part. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un bon berger et son troupeau de moutons. Jésus va dresser une sorte de CV d'un bon berger qui va du coup servir de comparatif avec un mauvais berger. Alors, pourquoi cette illustration-là ? Eh bien, il faut comprendre que la comparaison des gens avec les moutons était fréquente dans le Moyen-Orient à l'époque, parce que c'est une scène qu'on voyait souvent. Les rois et les prêtres s'appelaient souvent des bergers. Même les hommes de Dieu, comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, sont décrits comme des bergers. Et leur sujet était, eux, appelé des moutons ou des brebis. Vous vous rappelez le psaume 23 qu'on a entendu tout à l'heure par Serge ? Le psaume le plus connu de toute la Bible qui dit « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ésaïe 53, 6, eh bien, décrit, en fait, notre situation vis-à-vis du Messie. Nous étions tous errants comme des brebis, mais le Messie est mort pour nous. Même Jésus a utilisé cette image dans l'U15. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en a perdu une, ne laisse pas les nœuds entre autres dans le désert pour aller la rechercher, celle qui est perdue, jusqu'à qui la trouve ? » Donc, tout ça pour dire que l'image était bien connue. Mais moi, je me suis posé une question quand même cette semaine, tout bête, peut-être une question de français. Je me suis dit « Mais John, quelle est la différence entre un mouton, une brebis, un agneau, une chèvre et un bélier ? » Alors, je vous explique, vous expliquez de la différence. « Le mouton est utilisé en termes généraux comme la famille des bovidés. Le mouton est le mâle châtré et réservé pour la boucherie. Le bélier est un mouton non châtré utilisé pour la reproduction. L'agneau est un jeune mouton de moins d'un an. La chèvre est aussi une autre espèce famille des bovidés. Il y a aussi l'agnelle, jeune femelle mouton moins d'un an, la brebis qui est la femelle du mouton ou le bélier qui sert à la reproduction. » Est-ce que c'est clair ? Pour faire simple, on va utiliser deux termes. Mouton, brebis, d'accord ? Mais voilà un petit peu la réalité des choses. Donc, comme je l'ai dit au verset 11, là maintenant on arrive au cœur, Jésus affirme qu'il est le bon berger. Du coup, en affirmant cela, et puisqu'il est en train de dénoncer les juifs, il ne faut pas oublier, il est en train de dénoncer les juifs, il est en train de dresser le portrait de mauvais ou de faux bergers. Il y a un contraste entre Jésus le bon berger et les mauvais ou les faux bergers qui eux mènent leur troupeau droit vers la perdition. De ce fait, dans les premiers 18 versets qu'on va voir maintenant, Jésus décrit le bon berger comme ayant six traits notables qui du coup nous aident à reconnaître les faux bergers qui eux aussi ont six traits notables mais opposés. Donc voyons les six traits, six parmi d'autres, mais disons six traits qui sont soulevés ici d'un faux berger. Un faux berger a un accès illégitime, donc, à la bergerie. Un accès illégitime. Verset 1. Jésus dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. » Donc, dans le verset 1, Jésus décrit une situation bien connue à l'époque, comme je viens de le dire, celle de la bergerie. Donc, selon Dix-Hélère, une bergerie est un lieu, un bâtiment où on abrite un mouton. Une sorte d'enclos ici. L'enclos avait des parois, parfois en bois, parfois des cordes ou je ne sais pas, parfois même des pierres, ou un type ou un autre de mur avec une seule porte pour y accéder. Souvent, on postait un garde ou un gardien à la porte afin d'empêcher des voleurs ou d'éventuels prédateurs d'entrer dans l'enclos. Si le voleur voulait venir voler un mouton, alors il devait grimper par-dessus l'enclos pour accéder au mouton. Alors, de nouveau, je me suis dit « Quelle est la différence entre un brigand et un voleur ? » Dictionnaire, un brigand, c'est celui d'habitude qui vole à main armée. Un voleur, c'est seulement celui qui vole. Donc, au verset 2, on lit « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Donc, celui qui garde la porte était le portier ou le gardien. Lui n'était pas le berger, mais celui qui gardait l'enclos et qui ouvrait la porte pour le berger. Alors, un voleur ne passerait pas par la porte, il ne serait pas reconnu, il serait tabassé par le gardien. Donc, le gardien a l'œil pour que le vrai berger, le bon berger, rentre par la porte et lui ouvre la porte. Verset 3. « Le portier lui ouvre. » Ben oui, parce qu'il le reconnaît. « Et les brebis entendent sa voix. » Il les appelle par leur nom, les brebis, qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Tout simplement, à la première partie du verset, lorsque le berger arrive, le portier reconnaît le berger, lui ouvre la porte de la bergerie, afin qu'il puisse entrer pour appeler ses brebis. Voici le premier point, en fait. D'accord ? Le récit nous décrit qu'il y a d'un côté un vrai berger et qu'il y a de l'autre côté des voleurs qui veulent voler des brebis qui ne leur appartiennent pas, donc des faux bergers. Donc, un faux berger a un accès illégitime à la bergerie, tandis que le vrai et le bon berger a un accès légitime. Il est reconnu. Alors, l'implication est claire. Les juifs religieux sont les bergers illégitimes. C'est le contexte. Ils complotent la mort de Jésus, chapitre 7, verset 1, qui, lui, est le vrai berger, chapitre 10, verset 11. Ils veulent éliminer le vrai berger et s'emparer des brebis. Ils se faufilent dans le troupeau à la recherche de victimes. Et lorsque le faux berger arrive, proche du troupeau, eh bien, tout le monde devient nerveux. Alors, voilà. Le bon berger, lui, a un accès légitime. Deuxième trait d'un faux berger. Non seulement il a un accès illégitime, mais deuxièmement, un faux berger a une identité inconnue. Une identité inconnue. Tandis que, bien sûr, le bon berger a une identité connue. C'est encore le verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc, le portier travaille pour le berger, le reconnaît, le reconnaît comme étant l'authentique berger, lui ouvre la porte, tout est bon. Et alors, une fois que le bon berger est à l'intérieur, il est dit que les brebis entendent sa voix. Les brebis réagissent, bien sûr, ici à la voix de leurs propres bergers. On apprend qu'ils appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Alors, moi, je ne savais pas du tout que les bergers de brebis donnaient des noms à leurs brebis. Mais à Choulet, moi, j'ai grandi à Choulet, dans le village, dans la banlieue de Genève, et là, les paysans donnaient bel et bien des noms à leurs vaches. Chaque vache avait un nom. Alors, apparemment, c'est pareil pour les brebis. C'était très pratique courante, c'était assez sympa de le voir. Il y avait parfois même les noms des vaches marquées. Et même, des fois, je crois, si je me rappelle, sur les cloches. Donc, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. C'est intéressant. Qui lui appartiennent ? C'est un détail important à ne pas manquer. Pas toutes les brebis, mais celles qui lui appartiennent. Alors, certains pourraient penser que ceci veut dire qu'il y avait plusieurs troupeaux dans la bergerie, réunis. Mais cela n'est pas possible puisqu'il n'y a qu'un bon berger dans l'histoire et dans cette parabole. Jésus-Christ, qui est lui, est son rival. Ce qui, ceci, semble indiquer, c'est que, écoutez bien, c'est que pas tout le monde qui faisait partie du peuple choisi de Dieu pouvait être appelé brebis du Seigneur. Ceux qui sont appelés par leur nom sont les brebis, pas les autres. Alors, l'application est intéressante. Les leaders juifs qui voulaient la peau de Jésus étaient bien juifs. Ils faisaient partie du peuple choisi de Dieu. Mais Jésus leur dit clairement dans chapitres 9, 39 et 40 qu'ils seraient jugés et dans chapitre 8, verset 44 qu'ils étaient en fait les enfants du diable. Enfants du diable, c'est quand même fort, ça. Donc, le fait que je suis dans la bergerie ne fait pas de moi nécessairement une brebis appelée par le nom ou par son nom. Comme les Juifs peuvent faire partie du peuple juif mais pas connaître le Seigneur personnellement. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Le bon berger ici non seulement rentre de manière légitime dans la bergerie mais il appelle les brebis par leur nom et les brebis qui lui appartiennent reconnaissent sa voix, celle du bon berger et non pas celle d'un autre berger. Verset 4 Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est donc au son de la voix du berger que les brebis suivent le bon berger. C'est très beau et c'est très visuel. En fait, Megamon a fait l'expérience de ça. C'est assez intéressant. Enfin, on l'a vu. D'accord ? On était en fait bluffés de voir ceci en vrai devant le chez nous il y a quelques semaines de cela. Il y a une jeune bergère on a parlé avec elle elle a 14 ans dans notre village et elle fait pêtre ses moutons dans les champs avoisinants chez nous inclus dans le champ juste derrière notre maison. Donc là, dans les cuisines en train de manger à un moment donné il y avait plein de moutons dans notre jardin c'était assez sympathique. On a remarqué que lorsque les moutons broutent c'est bien de brouter c'est juste un mouton broute broute dans les champs il fallait que j'améliore mon vocabulaire avec cette parabole lorsqu'ils broutent dans le champ rien ne peut les distraire de leur broutage une fois qu'ils broutent ils aiment vraiment brouter d'accord ? Mais quand la bergère doit les changer de champ comment ça se passe ? Est-ce qu'elle vient quand on tombe pour les taper ouais bouge bouge est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? Non c'est très intéressant elle a une voix et un appel très unique et une fois qu'elle vient déjà ils la reconnaissent et qu'elle commence cette voix du bergère mais les moutons comme s'ils faisaient la course ils vont tous directement vers elle ils se tassent presque les uns sur les autres pour être autour d'elle c'était assez impressionnant à voir puis elle a ouvert l'enclos commence à marcher en faisant son appel d'accord ? particulier qu'elle utilise pour les appeler et les moutons la suivaient mais alors tout derrière elle est descendue la rue à droite à gauche au prochain champ on entendait le temps un champ spécial suivait paf pas de problème dans le prochain champ c'était impressionnant à voir verset 5 elles ne suivront pas un étranger mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers alors j'ai eu une idée l'autre jour juste pour s'amuser puisque j'ai pensé à ce texte on a tenté une expérience avec Meg je me suis dit pourrions-nous nous faire passer pour un berger ou une fausse bergère et tromper les moutons juste pour voir alors on a essayé voilà comment ça s'est passé parce qu'ils disent le texte dit elles ne suivront pas un étranger je me suis dit je vais essayer voir ce que ça donne d'accord j'avais entendu son cri j'avais entendu tout ce qu'elle faisait je pensais que je pourrais l'imiter très simple donc le jour J est arrivé tous les moutons étaient dans le jardin J derrière je suis arrivé elle broutait elle mangeait cette herbe fraîchement arrosée de pluie je voyais que c'était un festin pour elle ils étaient parpillés dans le champ en haut en bas à droite à gauche c'était mon moment alors j'essayais en premier j'essaye de l'imiter mais alors mes amis c'était un échec total total les moutons n'ont même pas haussé la tête même pas pour rigoler à mon son pathétique rien à faire c'est comme si je n'existais même pas pourtant j'essayais j'ai dit mec je pense que toi tu vas y arriver toi ça se voit t'as le don t'as vraiment le don alors là j'étais franchement impressionné par mon épouse elle a tout donné pour imiter la voix de la bergère je me suis dit bergère femme peut-être ça marcherait mieux et honnêtement j'ai trouvé top moi j'ai dit waouh mais franchement t'es vraiment excellente c'est ce que j'ai dit à mon épouse d'accord c'est normal après tout elle a épousé un berger là c'était une blague d'accord alors Meg elle a essayé rien non plus un ou deux jours plus tard les moutons étaient encore là et Meg est sortie de la cuisine pour aller voir les brebis qui étaient devant notre cuisine et là coup de théâtre toutes les brebis ont soudainement levé la tête et tout le monde a regardé Meg comme ça d'un coup ça a presque fait peur et ils fixaient Meg de leurs yeux c'était étonnant alors Meg elle a commencé à rire et du coup elle a réessayé la voix de la bergère et là pendant environ 10 secondes ça a marché ça a marché et soudainement tous les moutons dans le champ ont commencé à se diriger vers elle et on s'est dit waouh moi j'étais là vide mon appareil photo j'ai loupé le truc complètement mais on s'est posé la question est-ce que c'était sa voix ou peut-être son look parce qu'elle ressemble un petit peu à la bergère il faut dire ce qu'il y a on sait pas mais vous savez ça a duré peut-être 5, 7, 8 secondes maximum et ensuite elles ont réalisé non mais là franchement tu te prends pour qui mais c'est du n'importe quoi tu n'es pas la vraie bergère et elles ont recommencé à brouter dans le champ intéressant très intéressant alors le RC5 est donc vrai elles ne suivront pas un étranger oh on peut peut-être tromper un petit peu pendant peu de temps mais on ne peut pas vraiment les tromper longtemps mais elles fuiront de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers oui on peut tromper un mouteau pendant un temps mais pas pour toujours alors ça continue dans verset 6 Jésus leur dit cette parabole mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait Jésus leur dit encore en vérité en vérité je vous le dis je suis la porte des brebis tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands mais les brebis ne les ont point écoutez on est encore sous le point 2 ici une identité inconnue au verset 6 il est dit que Jésus leur dit cette parabole mais qu'ils ne la comprennent pas c'est incroyable de ne pas la comprendre au verset 7 il change un peu la parabole regardez ce qu'il dit il dit en vérité en vérité je vous le dis je suis la porte des brebis donc en fait il vient de donner une parabole où il se décrit comme étant le bon berger maintenant il change il dit non non maintenant je suis la porte c'est une autre parabole je suis la porte des brebis il change d'image donc non seulement est-il le bon berger mais la porte des brebis alors le contexte est intéressant une fois que les bergers prenaient ses brebis de l'enclos pour la nuit il les amenait à un champ pour brouter et il les dirigeait parfois à un enclos temporaire où le berger se plaçait à l'ouverture et devenait en quelque sorte la porte de l'enclos la leçon est claire Jésus est la seule porte qui permet de rentrer et faire partie de l'authentique troupeau de Dieu celui appelé par leur nom c'est ce qu'il est en train de dire ici il dit ça c'est juif il n'y a pas d'autre option il le dira plus tard en chapitre 14 verset 6 il dit non seulement je suis la porte mais il dit je suis le chemin la vie la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Jésus est clair il n'y a pas d'autre solution il n'y a que moi celui qui est mort est ressuscité pour vous chapitre 4 de acte verset 12 il n'y a de sa liande aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés et bien d'autres versets encore qui en parlent donc Jésus est clair et s'il dit je suis la seule option je suis le bon berger il n'y en a pas d'autre tous les autres sont les faux verset 8 tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs des brigands mais les brebis ne les ont point écoutés il ne parle pas ici des fidèles prophètes de l'ancien testament qui a annoncé la voie de l'éternel avec fidélité et souvent en grand prix mais il parle ici des leaders juifs qui ne se souciaient pas du peuple de Dieu mais qui agissaient par intérêt personnel et c'est eux que Jésus condamne vous vous rappelez peut-être de Matthieu 23 c'est un texte incroyable c'est vraiment vers la fin de son ministère il n'y a plus de possibilité entre lui et les leaders juifs Matthieu 23,13 malheureux à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas rentrer même ceux qui veulent rentrer vous vous rendez compte ce qu'il dit là malheureux à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous dévorez les maisons des veuves et faites pour apparence des longues prières malheureux à vous verset 15 scribes et pharisiens hypocrites parce que vous courez la mer et la terre pour faire des prosélytes et quand il est devenu vous en faites un fils de la gêne deux fois plus que vous il est en train de dire les gens que vous convertissez à votre religion vous les menez droit à l'enfer comme vous les gens qui disent oui jésus jésus c'est l'amour alors c'est vrai c'est l'amour parce qu'il offre le salut mais attendez voir jésus n'avait pas peur de condamner ceux qui devaient être condamnés verset 25 malheureux à vous hypocrites vous qui nettoyez le dehors de la coupe du plat et au dedans ils sont pleins de rapines d'intempérance vous donc il dit verset 27 malheureux à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis ils paraissent beaux au dehors waouh avec leur robe et tout ça waouh trop bien mais au dedans ils sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté il n'a pas peur de dénoncer ceux qui doivent être dénoncés ici donc voyez-vous le bon berger a une identité reconnue et claire mais qu'à veut dire l'opposé un faux berger a une identité inconnue et méconnaissable comment est-ce qu'on reconnaît alors un faux prophète je ne veux pas prendre beaucoup de temps mais je ne pouvais pas ne pas parler de deux pierres deux rappelez-vous deux pierres deux c'est le portrait des faux prophètes d'accord première chose ils ont une fausse doctrine il y a parmi le peuple de faux prophètes il y aura même parmi vous de faux docteurs qui introduisent sournoisement des sectes pernicieuses qui reniant le mec qui les a rachetés attireront sur une ruine soudaine ils ont une mauvaise doctrine une fausse doctrine ils sont très populaires verset 2 plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomnie à cause de oui mais c'est populaire parce qu'ils caressent le chat dans le sens du poil ces gens-là troisièmement ils ont un amour pour l'argent verset 3 par qu'humilité ils trafriqueront pour vous un moyen des paroles trompeuses il y a un mobile caché l'argent souvent c'est pas toujours très évident mais dessous quelque part c'est l'argent et c'est facile de s'enrichir par ce moyen il y a aussi un penchant pour la chair numéro 4 on le voit au verset 10 sur tous ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté mépris de l'autorité ils utilisent leur position pour dévier et laisser leur chair profiter des gens qui sont faibles charnellement verset 10 il y a aussi un mépris de l'autorité numéro 5 ils n'aiment pas l'autorité sur tous ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté ils méprisent l'autorité c'est des gens qui sont indépendants ils ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire ils ont de la peine à se soumettre et ils sont arrogants verset 10 en plus sur tous ceux qui courent après la chair ils méprisent l'autorité audacieux et arrogants ils ont raison point bar ils ont de la peine à utiliser les écritures et quand ils le font ils l'utilisent mal comme Satan dans Matthieu 4 qu'ils utilisent l'écriture mais mal et c'est intéressant verset 12 en plus ils disent qu'ils ignorent la vérité verset 12 ils ignorent la vérité mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent c'est intéressant ce qu'ils ignorent bref voilà un faux berger on peut le reconnaître on peut le reconnaître la Bible nous donne plein d'indices le vrai berger aussi nul autre que Jésus Christ 3 3 comment est-ce qu'on reconnaît un faux berger premièrement il a un accès illégitime deuxièmement il a une identité inconnue troisièmement il a une offre dévastatrice une offre dévastatrice on est de nouveau à Jean 10 regardez ce qu'il dit au verset 9 je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera il sortira il trouvera des pâturages le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance c'est incroyable le bon berger offre oui il y a une offre réjouissante mais le mauvais berger une offre dévastatrice tristement dans certains milieux évangéliques de la prospérité le verset 10 est utilisé pour assurer que celui qui vient à Christ aura une vie abondante qui veut dire qu'il aura une vie en bonne santé et qu'il aura des richesses financières souvent c'est ce qu'on utilise ce verset d'accord pour ça écoutez il n'y a rien qu'il faut déjà cela contredit 2 Pierre 2 ce que je viens de lire où justement le mobile de l'argent est une des manières de reconnaître un faux prophète mais regardez le verset du verset 10 le contexte nul autre que le salut spirituel au verset 9 je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé sauvé ici il parle du salut le salut spirituel sauvé de quoi sauvé de l'enfer et du jugement dans Romain 16 on l'avait déjà vu la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive oui la colère de Dieu se révèle contre le péché Dieu est en colère et le verset 9 nous dit que si quelqu'un donc une personne entre par Jésus donc il se repent de ses péchés et reçoit le salut par la foi qu'il offre à cause de sa mort et de sa résurrection il sera sauvé il aura une vie abondante verset 10 c'est ce qu'il dit ça veut dire quoi il le dira dans le contexte Jean 14 27 il dit ce que ceci je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble point et ne s'alarme point la paix il nous promet la paix il ne nous promet pas des circonstances paisibles il nous promet la paix dans les circonstances parfois difficiles c'est très différent Jean 15 regardez Jean 15 11 génial ce qu'il dit là il dit je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite waouh une joie parfaite Jésus est en train de dire que si tu suis le voleur eh bien tu seras dérobé égorgé et détruit verset 10 il le dit comme ça clac tu le paieras très cher à la longue voilà ce qu'il dit oh peut-être tu ne verras pas au début tu diras ouais trop bien trop bien ouais mais si tu ne fais pas attention fais gaffe c'est ce qu'il dit ici parce que le contexte c'est le salut et moi ce verset c'est un de mes préférés quand j'annonce l'évangile je vous l'ai déjà dit dix mille fois Jean 3 36 alors 16 il est bien mais 36 celui qui croit au fils a la vie éternelle celui qui ne croit pas au fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui donc vous voyez un faux berger va certainement offrir une vie abondante mais ça terminera par un jugement dévastateur mais le vrai berger Jésus Christ lui offre vraiment la vie abondante la paix la joie et le salut de ton âme donc lorsqu'on évalue un serviteur de Dieu lorsqu'on évalue un berger posez-vous la question suivante annonce-t-il l'évangile clair et net est-ce qu'il annonce que la bonne nouvelle ou est-ce qu'il annonce la mauvaise nouvelle est-ce qu'il dit que Dieu est amour et donneur la vie éternelle il s'arrête là ou est-ce qu'il dit oui Dieu est amour et il t'offre la vie éternelle repends-toi de ton péché si tu ne le fais pas et bien les peines éternelles t'attendent voilà ce que Jean 3.36 dit donc un fonds berger numéro un a un accès un accès illégitime deux a une identité inconnue trois a une offre dévastatrice quatre a un intérêt égoïste il en a pas les brebis voit venir le loup abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse le mercenaire s'enfuit parce qu'il est un mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis je suis le bon berger je connais mes brebis et elles me connaissent comme le père me connaît et je connais le père et je donne ma vie pour les brebis alors c'est comme ici Jésus donne encore une autre image du berger car le soir lorsque le soir arrivait en Palestine le danger arrivait aussi les prédateurs comme à l'époque étaient les lions donc en Israël il y avait les lions les loups des panthères des léopards des ours des hyènes ça se dit je crois et des chacals c'est chacals ou chaco ? chacals d'accord ça je m'étais posé la question on dit chaco ? je me dis non ça sonne pas juste c'est compliqué le français des chacals question voici la question est-ce qu'un berger donnerait sa vie pour essayer de protéger ses moutons ? avant de répondre trop vite rappelez-vous du roi David vous vous rappelez ? dans 1 Samuel 17-34 il dit David dit à Saül parce que Saül voit David venir il va aller se battre contre Goliath il dit non mais t'as vu David t'es un rien du tout t'es un petit maigrelet mais tu vas te faire complètement dévorer par Goliath à quoi ? David répond ceci David dit à Saül 1 Samuel 17-34 ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau je courais après lui je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule s'il se dressait contre moi je le saisissais par la gorge je le frappais et je le tuais franchement vous auriez fait ça ? je me suis posé la question à moi je ne veux pas vous donner ma réponse d'accord ? c'est assez impressionnant quand même bien voici l'image que Jésus utilise ici seul le vrai berger donnerait sa vie pour une brebis un mercenaire celui qui gagne un salaire pour garder les brebis de quelqu'un d'autre aura certainement un moindre engagement concernant les brebis qu'il doit garder son mobile et l'argent et sa propre protection lorsque le danger vient si un lion qui se rappelait qu'il va faire quoi ? il va partir en courant il va fuir voilà ce que Jésus dit ici le mercenaire finalement s'en fiche complètement du troupeau mais le bon berger lui aime tellement son troupeau qu'il est prêt à donner sa vie pour le troupeau l'application est claire les leaders religieux s'en fichaient des brebis perdues d'Israël et on a la preuve dans Jean Jean chapitre 8 vous vous rappelez ? la femme adultère ils n'avaient aucun amour pour elle tout ce qu'ils voulaient était la peau de Jésus pour le tuer et se remplir les poches par l'argent du peuple et ils ont utilisé cette pauvre femme comme un pion pour arriver à leur fin maléfique et criminelle elle ne valait strictement rien à leurs yeux et donc Jésus les condamne lui dit au verset 14 je connais mes brebis elles me connaissent comme le Père me connaît je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis il les connaît elle le connaît elles savent qu'il donne sa vie pour elles waouh quelle est la leçon un faux berger a un intérêt égoïste c'est peut-être pas toujours évident au début il n'a pas un réel intérêt pour les brebis pourquoi ? parce qu'il est mercenaire il fait ce qu'il fait par intérêt personnel il le fait pour un profit personnel donc lorsque vous évaluez un serviteur de Dieu posez-vous bien cette question pourquoi fait-il ce qu'il fait ? quel est son mobile réel est-ce un appel du Seigneur pour servir voire sacrifier pour son troupeau ou bien-il un autre mobile personnel pécuniaire ou que sais-je 5 5 un faux berger a une compassion inexistante une compassion inexistante le verset 16 Jésus dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celles-là il faut que je les amène elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau un seul berger les autres brebis ici qu'il mentionne sont une référence aux païens aux non-juifs car eux aussi seraient amenés dans la bergerie voyez-vous Esaïe 42.6 nous dit un truc vraiment intéressant le but d'Israël pourquoi est-ce que Dieu dans l'Ancien Testament a choisi un peuple Israël il aurait pu choisir les Suisses même les Américains il aurait pu choisir qui il voulait mais il n'a pas choisi ni les Suisses ni les Américains mais il a choisi les Juifs Israël pourquoi ? Esaïe 42.6 nous le dit moi l'éternel je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main je te garderai je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être une lumière des nations pour ouvrir les yeux aux aveugles faire sortir de la prison les captifs en leur cachot etc. ici il y a d'autres textes comme par exemple dans le chapitre 49 verset 6 Israël a été choisi par Dieu pour être une lumière aux nations pour être le véhicule au travers qui viendrait le Messie Genèse 12 pour que les nations soient bénies par le Messie voilà le but dans Matthieu 10 Jésus dit que lui a été appelé vers les Juifs donc ça fait une sorte d'ordre chronologique mais dans l'acte 22 Paul a été appelé vers les païens les nations est-ce que cela veut dire que Jésus était insensible aux païens non la femme cananéenne dans Matthieu 15 nous montre clairement que Jésus avait une priorité les Juifs et une fois que les Juifs rejetaient l'évangile on passerait aux païens mais entre temps il a quand même sauvé la femme cananéenne donc il avait un coeur pour les païens aussi donc on voit très bien Jésus aimait tout le monde le monde car Dieu a tant aimé le monde mais les Juifs rappelez-vous le contraste ici par orgueil du fait qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu eux ne pouvaient pas imaginer d'être réunis dans un troupeau avec les païens c'était impossible et inconcevable pour eux que les païens non-juifs et que les Juifs puissent adorer ensemble le Seigneur c'était pas possible pour eux de ce fait les Juifs méprisaient les païens et donc finalement vice-versa le mépris était si grand qu'il a pris du temps même dans l'église dans le Nouveau Testament pour que les nouveaux chrétiens d'origine juive puissent accepter les chrétiens païens dans l'église vous vous rappelez toute l'histoire de Corneille dans l'acte X Corneille est un païen un romain et Dieu doit orchestrer tout un truc radicalement immense pour que Pierre soit d'accord d'aller annoncer l'évangile à Corneille des visions plein de trucs pour dire écoute Pierre je t'appelle vas-y Pierre il dit non mais t'as vu tu comprends pas moi je suis juif les païens c'est compliqué vas-y et il lui donne tout un chapitre pour lui expliquer qu'il doit y aller et il y va dans l'acte XV il est défendu l'acte XV défend le fait que les païens n'avaient pas besoin de devenir juifs pour devenir chrétiens et dans Ephésiens 2 l'église est définie comme un mystère et ce mystère c'est les juifs et païens réunis le problème c'est que les leaders juifs méprisaient les païens la leçon c'est quoi et bien verset 16 j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette borgerie un faux berger n'a pas une réelle compassion pour les brebis perdus Jésus dit non non je commence avec les juifs mais les païens oui parce que l'évangile est pour tout le monde les juifs disent ah non pas du tout pas de compassion l'authentique berger éprouve une réelle compassion pour les perdus et ça mène au dernier point un faux berger a un accès illégitime une identité inconnue une offre dévastatrice un intérêt égoïste une compassion inexistante sixièmement une puissance falsifiée c'est tellement simple regardez le verset 17 le père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre personne ne me l'hôte mais je la donne de moi-même écoutez maintenant j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père ici en quelque sorte Jésus prouve point barre qu'il est le bon berger alors la preuve viendra quelques temps plus tard une fois qu'il sera tué, crucifié et ressuscité mais vous voyez ce qu'il dit ici attends attends personne ne m'hôte m'hôte ma vie je la donne je suis venu pour la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre donc je vais me ressusciter moi-même là il faut le faire si quelqu'un peut se ressusciter lui-même on conclut quoi de cette personne qu'il est Dieu qu'il autre pourrait faire un truc comme ça franchement écoutez là c'est un verset de la divinité de Jésus ici j'ai le pouvoir de la reprendre un faux berger n'a aucune puissance réelle oh il va prétendre plein de trucs le vrai berger lui est vraiment puissant parce qu'il peut se ressusciter lui-même et c'est pour ça que nous suivons le vrai berger le seul et unique vrai et bon berger Jésus-Christ et nous pointons à Jésus-Christ qu'à Jésus-Christ et à personne nous les pasteurs on les dit sous-berger et un vrai berger pointe à Jésus pointe à Jésus pointe à Jésus comment reconnaître un faux berger il a un accès illégitime une identité inconnue une offre dévastatrice un intérêt égoïste une compassion inexistante et une puissance falsifiée alors comment est-ce qu'on reconnaît le vrai berger le bon berger un le bon berger a un accès légitime deux le bon berger a une identité claire trois le bon berger a une offre réjouissante la vie abondante quatre le bon berger a un dévouement sacrificiel ou bien on pourrait dire un intérêt est-ce que oui bah non un dévouement sacrificiel comparé aux autres qui ont un intérêt égoïste le bon berger a une compassion débordante et sixièmement le bon berger a une puissance inégalée j'espère de tout coeur que toi toi tu connais et que tu suives le seul et unique vrai et bon berger Jésus Christ prions Seigneur de tout coeur merci merci pour ce texte fabuleux merci pour la simplicité de l'image mais la profondeur des vérités et Seigneur voilà tu nous parles et Seigneur on est dans un monde compliqué aujourd'hui surtout avec internet il y a tellement de voix il y a tellement de voix tellement de choses qui se disent Seigneur et toi tu nous as donné la vérité biblique tu es le bon berger le seul et unique vrai berger Seigneur aide-nous aide-nous Seigneur à te suivre fidèlement et à ne pas être distrait ni à droite ni à gauche Seigneur et toi tu es le bon berger et toi dans le nom de Jésus Amen